Musique Alors, tu dois présenter l'espace des monts polaires, mais tu me fais la biographie de Paul-Emile Victor. C'est une sensibilisation à l'architecture, et en support, on a appris le bâtiment de l'espace des monts polaires après Manon. Là, on est allé le visiter dans le cadre d'une animation scolaire. Mais un bâtiment qui puisse les revisiter volontairement, montrer à leur famille de façon différente. L'apport du CAUE pour nous, les enseignants sont plus sur l'aspect technologique, technique. Et ils n'ont pas ce recul que peut avoir l'architecte quant à l'émotion que peut donner un bâtiment à être vu, à être visité, à vivre, etc. Et cet apport-là, il est quand même assez important et primordial pour les enseignants comme pour les élèves. « Architecte », ça prend un « E » au bout. Là, tu m'as écrit « Architecte » en anglais. Pour eux, c'est important de découvrir des métiers, des personnes, et de comprendre qu'un projet, c'est un travail collectif. Travailler avec un architecte, ça doit être compliqué. Je me suis posé cette question, puis ça ne m'a pas freiné dans ce que je veux faire plus tard. Dessinateur en bâtiment. C'est là qu'on va trouver des futurs citoyens qui seront attentifs à leur cadre de vie. Des futurs techniciens, certainement, mais qui en même temps soient curieux et soient éveillés au bel espace, à l'architecture et à la qualité des espaces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada